Et là c'est mort, on va les tuer là ! Il a raison ! C'est fini ! C'est fini ! Salut les Youtubers, c'est Coach ! On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième étape de Je débarque sur ton terrain. Aujourd'hui on est à Argenteuil, au terrain San Siro, ce terrain mythique d'Argentuil où tous les meilleurs joueurs de street du 91 sont passés. D'ailleurs moi, il y a la team Urban Ball qui se prépare, parce que dans quelques instants ça va être le show. Vous connaissez les règles, au début on joue contre la team All-Star d'Argentuil, on va voir s'il y a des streetballeurs à Argenteuil et surtout un public de dingue. Deuxième règles, on va faire un freestyle cipher, apparemment il y a un freestyler qui attend Mister Kazané pour le battle. Et troisième règles, on va élire le meilleur joueur de street football français. Aujourd'hui on a De Villeneuve, Marmadu qui revient mettre sa ceinture en jeu, voir s'il va la garder pour la dernière étape. Et apparemment il y a un mec du Nord, pas le gagnant Halilou, mais le deuxième Abder qui est venu reprendre du galon. Il est passé le calife, je ne sais pas du tout, mais s'il a passé le calife, il va peut-être jouer contre Marmadu, ça va être chaud aujourd'hui, vous êtes prêts à la Youtube, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez kiffé. Et maintenant c'est parti pour la séance ! La Youtube, on se retrouve pour le quatrième épisode de ce Céantour où je débarque sur ton terrain. Le quartier d'aujourd'hui c'est Argenteuil et c'est ni plus ni moins que le fièvre d'Impulsta, le fameux tournoi de street football que vous avez déjà vu sur ma chaîne Youtube. Lors du dernier épisode, c'est Marmadu de Villeneuve-la-Garenne qui l'a emporté et devient donc pour le moment le meilleur joueur de street football français. En effet, à chaque étape, je fais des sélections pour pouvoir déterminer qui pourra affronter le gagnant de l'état précédent. Ali de Grande-Synthe qui a émis un petit pont en dernière minute a affronté donc Marmadu et a lui aussi pris le petit pont à la dernière seconde. Du coup, Marmadu nous a suivis dans le bus et vient avec nous à Argenteuil pour essayer de garder sa couronne. Appulstar qui nous accueille à bras ouverts nous a aussi prévu un Freestyle Cypher de folie car il y a un Freestyler qui est archi chaud apparemment et qui attend de pied ferme notre ami Kazané. Mais le plus important, c'est que ce quartier Argenteuil mais surtout ce terrain San Siro est déterminé à ne pas perdre contre la team Urban Ball. En effet, ils ont ramené une équipe de folie avec notamment des influenceurs, des joueurs de street mais surtout un public qui cette fois-ci ne criera pas dans le sens de la team Urban Ball et de Tonton Céan. Cela s'annonce très compliqué donc pour la team Urban Ball, vont-ils relever le défi ? On verra bien. En tout cas, Tonton Céan a prévu quelque chose de son côté. En effet, il a appelé un de ses potes Easy Man en renfort. Je le laisse se présenter, regardez. Hello, hello, it's Easy Man. It's a lot of talent over here. Easy Man qui nous a rejoint sur la tournée, le vice-champion du monde de Pana. Ça va être un truc de malade. Vous voulez être là demain à Omisoubois. Ça va se passer sur le terrain. Ça fait 3, ça fait 2, ça fait 1. Jouer ! C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Comme tu peux voir derrière, ça joue, c'est le tournoi impulsar, tournoi de fou. Et nous, on est tout simplement à la quatrième journée du C1 Tour. Première journée est à Grande-Saint, deuxième journée, on était à Nancy. Hier, on était à Villeneuve-la-Garenne, vous avez déchiré. Aujourd'hui, on est à Argenteuil, on a un accueil de malade. On a fait les qualifications, on a sorti déjà sept joueurs. Là, on va démarrer le match All-Star, C1 arrive dans quelques minutes. Ça va être la folie, restez avec nous parce qu'aujourd'hui, ça va déchirer, je le sens. Il y a une grosse, grosse ambiance. Vigap' à vous, la Youtubers, restez avec nos pistes. Il y a un chambé, de ouf, il y a une bête ambiance familiale. Tomber, ouais, je vais m'en sortir toute seule. Ouais, ça c'est gros, ça c'est gros, ça c'est gros. On y a là ! Ça c'est gros, ça c'est gros. Ça c'est gros. Ça c'est gros. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Gooooooooon ! Allez ! Ça bloque ! Ouais ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Allez 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 ! On est des freestylers ! Ce que je peux le rappel juste c'est que la dernière vidéo, il y a eu 1 million, celle que je vais te faire aujourd'hui, alors à 5 millions mon gars ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il m'a fait tomber ! C'est parti ! La youtubeance, vous avez vu, ça se charrie sur le terrain entre Sabi et Séan et ça sera le cas aussi avec les supporters. Et comme je vous l'avais dit, on est ici pour élire le quartier le plus chaud en street football. Du coup, Argenteuil essaye de se représenter le mieux possible. Dans l'épisode précédent, vous avez voté pour la ville de Villeneuve-la-Garenne contre la ville de Nancy. Donc aujourd'hui, il faudra voter entre Villeneuve-la-Garenne et Argenteuil pour le terrain le plus chaud en street football. Les critères sont simples, le niveau général, l'ambiance autour du terrain et aussi le Freestyle Cypher. Pour voter, c'est très simple, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne Coachean à la fin de la vidéo et surtout clique sur le i en haut à droite et vote dans le sondage entre la ville de Villeneuve-la-Garenne ou la ville d'Argenteuil. Les joueurs sont prêts à commencer le match, les supporters également, tout le monde a sorti les caméras, je vous laisse regarder, c'est parti ! Ok, ok, la Youtube-en, c'est parti, l'ambiance de voler encore une fois, Argenteuil, c'est lourd, ils ont leur couple de supporters, ça va être chaud ! Maintenant, je vous rappelle, on va avoir les règles spéciales ! Un point pour un but, une humiliation, ça fait un but ! Ils ont ramené une équipe de vous, il y a même des influenceurs ! Ça va avec nous, vous êtes prêts, moi je suis prêts, c'est parti ! Ok, avec nous, on a Lina qui commence à faire level, elle va faire vraiment l'engagement, elle vient de la santé ! Deux, quatre, trois, deux, trois ! Deux, trois, trois ! Oh, elle est là, Lina ! Oh, oh ! Armelle là-bas ! Armelle là-bas ! Oh ! Oh, oh ! Ça part en 2-30 minutes ! Oh ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! C'est bon ! C'est bon ! 1, 2, 1, 2 ! 1, 2 ! 1, 2, 1 ! 1, 2, 1 ! 1, 2, 1 ! 1, 2, 1 ! 1, 2, 1 ! On ne l'arrivera pas ! Ils sont en train de nous faire comme ça ! Je vous l'avais dit que j'allais de chaud ! Je vous l'avais dit ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Tout le monde ! Je l'en ai pas ! Encore un défaut ! C'est un peu plus ! Je vous rappelle ici, on réussit pour me lire le meilleur quartier en ce moment ! On est ici 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 ! Ok, la Youtubers, c'est la deuxième mi-temps ! À Argentel, ils sont venus un petit peu avec le temps ! On a un peu galéré mais au début on leur a mis la misère en humiliation ! Par contre, le public, ils se retiennent ! Ils vont être chauds à mon avis ! Ils vont nous lancer des fumigés dans quelques instants, soyez prêts ! 3, 2, jouez ! Ok, la Youtubers nous ont fait un get-apport à Argenteuil ! Ils sont rentrés à 7 contre 5 sur le terrain ! Mais c'est pas grave, on relaie le défi ! Un truc de fou ! Ça s'est fait à Port-Genteuil ! Oh, il nous a connu ! On est là ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Allez ! Sous-titrage ! C'est parti, c'est parti ! C'est un peu comme elle le ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh 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 ! Musique ! Musique ! Musique ! Musique ! Hey la Youtubers, vous pouvez le voir en match de fou ! C'est très très chaud ! Ah tu mange les, je joue bien quand même ! Voulez ! P79 ! Est-ce que c'est le dernier ! Attention ! Oh ! Et puis, ce n'est pas mieux ! Il y a des marques. Ce n'est plus comme ça. Je vous demande encore, je pense que c'est un gag promis. Attention ! C'est pas grave, c'est-à-dire ! Allez ! Allez ! Allez ! Pour ! Et pour ! Pour ! Allez ! Allez ! Pour ! Allez ! Allez ! Allez ! Encore ! 5! 6, 2, 1, 2, 1 Bon maintenant on passe tout de suite au niveau du freestyle Avec un champion japonais Kazané. Versus le meilleur freestyleur d'Argentine, freestyle et l'air. Tuez les! Tuez les! Là c'est mort on va les tuer la On va les tuer on s'est à nous pas Pas de pression nous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501